Coucou ! On se retrouve pour la présentation d'un drone qui a la particularité d'avoir non pas une, mais bien deux caméras dont le prix se situe autour de 20 euros. On va voir si ça en vaut le coup. Allez, on passe tout de suite au déballage. Donc déjà, très bon point, ça arrive dans cette housse. On ouvre et bim, hop, on a le petit drone. Voilà, ça se déplie. On fait comme ça. On fait comme ça. Voilà, on a notre drone, très léger. La télécommande. Les piles n'étaient pas fournies, à noter. Ça marche avec 3 LR03. Et il y a un emplacement pour mettre la batterie, la batterie supplémentaire, comme il y en a deux. Et bien, ça peut venir se loger ici, tout simplement. Et puis de l'autre côté, on peut mettre, d'ailleurs, on mettra une batterie à son emplacement et le câble de recharge, si on veut. Donc, batterie, câble de recharge d'un côté, pour être autonome. Donc, c'est plutôt bien pensé, je trouve. C'est un bon point de ce côté. La batterie est vraiment très simple. Je suis en train de recharger. Alors, autonomie, à peu près 5 minutes, on va dire. Et on tiendra 2 minutes supplémentaires de mémoire. où ça clignote, où il peut se poser, entre guillemets, à tout instant, on va dire 7 en poussant. Et on recharge à peu près 45 minutes. L'emplacement, c'est super simple. En fait, c'est bien pensé aussi pour la batterie. Des fois, on s'embête. Évidemment, je dis ça et je me trompe de sens. Non, c'était bien ça. Oui, c'était bien ça. Voilà, on le voit, c'est simple. On ne peut pas se tromper. Pour retirer, c'est pareil. Là, il suffit d'appuyer un peu et on tire. Et ça clipse vachement facile. Donc, c'est vraiment des bons points. Parce que souvent, sur les drones pas trop chers, c'est compliqué. Donc là, de ce point de vue-là, c'est bien. Et on a un jeu complet de rechange. On a un jeu complet de rechange. Tout simplement, un petit tournevis aussi. Parce qu'il y aura une vis à enlever quand on change. Donc, il faut faire attention aux lettres. Puisque les drones, c'est croisé. Donc ça, ce sont les mêmes hélices. Là et là et là et là. Donc là, c'est marqué A dessus. Et là, c'est marqué B. Donc là, il faudra bien aller chercher les A et les B. Sinon, ça ne décollera pas. On risque d'avoir des problèmes. Ils risquent de faire des choses un peu bizarres. De se retourner et tout. Et on risque donc d'endommager. Le nouveau jeu d'hélices qui serait un peu dommage. On a également des protections. On a honnêtement, je ne suis pas fan. Ça ne sert pas à grand chose. Théorie, ça protège un peu. On les met là sur le bout. Et ça protège. Théorie, un peu, les hélices. Bon, ça fait plus gadget qu'autre chose. Moi, je ne les ai pas mises. Donc voilà ce qu'on a. Et puis, c'est un peu gadget, un peu fouillis. Moi, c'est du papier comme ça, tout simplement, à l'ancienne. On a les notices. Alors, ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est une notice d'autre chose. Je me suis trompé. C'est ça. Non, il y a une autre traduction en français. Je ne sais plus où j'ai mis. Il y a un autre papier en français, vraiment à l'ancienne. Ça fait feuille photocopiée, graphée à l'arrache. Et il est remis dedans. Parce que là, c'était en chinois. Il y a une traduction en français. Et on a un QR code à scanner sur mon smartphone. Et ça ne fonctionnait pas. J'ai dû passer par un plus ancien smartphone. Et là, il a réussi à la trouver. Si je tapais RCFPV Pro, il ne me trouvait pas sur Android. Je n'ai pas trop bien compris. Donc, je passais par mon ancien smartphone. J'ai envoyé le lien sur le nouveau. Et là, par contre, ça a marché. Par contre, c'est en chinois. Donc, il faut avoir confiance, il faut télécharger l'APK. Et puis, l'installer. Tout est en chinois au début. Par contre, après, c'est en anglais. Oui, c'est en anglais. C'est ça. Mais franchement, moi, je dis, ça ne vaut pas la peine. Parce que je vais vous montrer des images de la qualité vidéo. On va tout de suite embrayer sur ça. Et franchement, c'est nul. La caméra, elle bouge manuellement. Comme ça, pour l'orienter comme on veut. Celle-ci, non. Et sur le site, on voit des super belles photos assez hautes et tout. Alors déjà, pour qu'il atteigne cette hauteur, ce n'est pas gagné. Parce que comme il y a une grosse prise en vent, il suffit qu'il y ait des petits vents ascendants et tout. Il risque de partir, même en vitesse 3. Et après, je ne sais pas. La photo, c'est impossible. J'ai pris ça. C'est vraiment d'une qualité, mais excécrable. Donc, n'essayez même pas d'installer. C'est mon conseil. Prenez-le comme petit jouet à 20 euros. Et voilà. Amusez-vous avec. Mais oubliez les photos. Oubliez les vidéos. C'est mon conseil. En plus, ça fonctionne très mal. La vidéo ne s'est jamais déclenchée chez moi. Les photos, c'était quand ils voulaient. Et de temps en temps, les photos, je ne sais pas pourquoi, ça coupait complètement les LED. Je n'avais plus la possibilité de le rallumer. Mais les LED sont pratiques aussi pour savoir quand l'autonomie diminue. Puisque ça se met à clignoter. Et là, je n'avais plus d'indication. Et il s'est arrêté d'un coup. Il est tombé au pot très haut. Et c'était dans l'air. Donc, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, l'application, je n'ai pas du tout aimé. Donc, ne vous embêtez pas avec ça. J'ai tellement voulu passer la partie vidéo. Je n'ai pas montré qu'il y avait cette partie-là qui coulissait sur la télécommande. Pour pouvoir mettre son smartphone. Et les grands smartphones passent. On peut le basculer complètement pour que ce soit stable. Mais le rendu ne sera vraiment pas terrible. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai un peu passé cette étape. Mais on peut mettre son smartphone là-dessus. On a le drone en arrière-plan. On n'oublie pas. Vers le haut. Vers le bas. Et on voit que le drone arrête de clignoter. Donc, c'est bon. On peut voler avec. Donc, hop. On appuie sur la touche. Envol. Et c'est parti. Donc là, je ne fais rien. Et on voit qu'il n'est pas tout à fait stable. Et que je galère un peu, d'ailleurs, à le maintenir. On voit que la stabilité, ce n'est pas trop son point fort. Si vraiment je lâche la télécommande, on voit qu'il part. Et comme il est finalement assez grand, là, on a un peu du mal à le tenir. Il faut quand même savoir un peu piloter. Sinon, on risque d'avoir des petits soucis. Alors, on a des touches trim, là. Par exemple, pour le faire aller sur la droite. Ou, si on veut qu'il arrête d'avancer, on peut essayer de faire revenir vers nous, comme ça. Voilà. Là, je touche un tout petit peu. Très très grave. On voit que ce n'est pas du tout stable, là, quand même. C'est un peu casse-pieds. Et qu'il a tendance à vouloir avancer. Donc, là, je vais mettre beaucoup de trim. Voilà. Maintenant, il recule un peu. Alors, on voit. Ce n'est pas du tout stable. Hop. Et puis, pour le poser, on appuie là. Il se pose. Il y a un petit temps de latence. Donc, il faudra faire attention quand on le pose. Mais c'est à peu près réactif, quand même. Je suis allé le rechercher. Il est sur la table devant moi. Et normalement, quand on fait les boutons comme ça, on voit un arrière-plan, que ça clignote, ça s'est stabilisé. Donc, là, en théorie, il est censé être stable. Ça permet, quand on a un choc, qu'on change d'hélices ou quoi que ce soit d'anormal. Et même, de temps en temps, c'est qu'on sait de le faire. C'est très simple. On l'a vu. On fait ça. À tout moment, ça clignote, ça se stabilise. Donc, là, c'est censé être, maintenant, comme à neuf. Donc, pareil, j'appuie. Je ne touche à rien. Et on voit que c'est un peu mieux. Par rapport à tout à l'heure, là, voilà. Là, je ne touche à rien. Et il est nettement mieux. Donc, il ne faut pas oublier de le faire de temps en temps. Mais pour autant, il n'est pas à stab-stab. Parce qu'il fait sa vie, quand même. Je ne touche toujours rien. Mais quand même, on a vu que par rapport au début de la vidéo, c'était le jour à la nuit. Avant, il se baladait vraiment, il faisait sa vie. Mais là, pareil. Si on ne touche vraiment pas, il va avoir tendance à bouger un tout petit peu. Et là, on est en intérieur. Il n'y a aucun vent, évidemment. Donc, on imagine ce que ça fait en extérieur. Donc, ce n'est pas du tout stabilisé dans le sens où il ne va pas du tout bouger. Mais regardez, il fait sa vie. Même si on a beaucoup gagné. Parce qu'avant, il partait vraiment sur les côtés et tout. Donc là, si je le ramène vers nous, au moins, c'est quand même beaucoup plus stable. Donc, ça, il ne faut pas du tout oublier de le faire. Parce que certains oublient de le faire. Et du coup, se retrouvent avec quelque chose qui n'est pas du tout pilotable. Là, on est en vitesse 1. Mais il a plusieurs vitesses. Là, on a des boutons. Ici, là, c'est la vitesse 2. La vitesse 3. Donc, quand on fait ça, on a quelque chose de beaucoup plus fluide. Là, j'ai appuyé. Donc, là, il est en vitesse 2. Là, on voit que c'est beaucoup plus réactif. Beaucoup plus nerveux. On rappuie une fois. On a entendu 3 bips. C'est qu'il est en vitesse max. Et là, on voit qu'on a quand même quelque chose maintenant. Si je rappuie, on repasse en vitesse 1. On voit rien que l'angle d'inclinaison. Là, je repasse en 3. On voit, ça va chercher un angle beaucoup plus puissant. Hop. Il se pilote comme un drone. Mais là, du coup, il est agréable. Il est assez réactif. Il se pilote bien. Franchement, une fois réglé ce petit problème de stabilité de départ, on a quand même quelque chose de nerveux. Voilà, forcément, je touche avec les hélices. Ça, on va repasser en mode 1. Parce que nous, une maison, c'est un peu trop. Et on a également le mode sans tête. On appuie ici, là. Et ça clignote. C'est pour dire qu'on est passé au mode sans tête. Ça veut dire que là, on voit bien. Si je vais sur la droite, à la gauche, il n'est pas sur la gauche. Il fait ce que je lui dis. Alors que quand on enlève le sans tête, eh bien, si je vais vers l'avant, il va vers l'avant. Et ça se pilote vraiment comme un drone. Donc, le sans tête, c'est vraiment le mode pour les débutants. Ça permet de faire avec la mètre ce qu'on veut. Et il réagit peu importe comment orienter le drone. Parce qu'au début, c'est vraiment compliqué sinon à piloter. Donc, voilà. C'est vraiment les fonctions de base. Et c'est quand même, on a vu, assez réactif. On peut enlever les LED. Voilà. Maintenant, on va passer avec la batterie 2. Et on va faire un petit vol en extérieur pour voir ce que ça donne. Voilà, on a un extérieur. Donc, on va tenter un vol. Donc, je suis en vitesse 1. Je viens juste de mettre la batterie neuve. Je viens de le paramétrer. C'est parti. Donc là, on vient de voir qu'il vient de... Là, je suis en vitesse 1. Et je suis au maximum. Je pousse vers l'avant, mais à fond, à fond, à fond, à fond. On le voit. Depuis le départ, en fait, il y a eu une bourrasque. Et j'ai cru qu'il allait se scratcher vers moi. Il n'arrivait pas du tout à lutter contre le vent. Dès qu'il y a un tout petit peu de vent en vitesse 1, c'est quasiment impossible à manœuvrer. Et là encore, il revient à fond. Je ne fais pas du tout. Je ne touche pas du tout. Là, c'est un peu le vent. Quand il s'arrête, il reprend un peu. Et là, je force. Là, je suis obligé de forcer pour me maintenir juste avec le vent. Donc là, je passe en vitesse 2. Parce que j'ai besoin d'un peu plus de peps. Et voilà. Là, on part. Voilà. Là, il faut aller vitesse 2. Maintenant, je passe en vitesse 3. Voilà. C'est mieux. Et il revient très fort vers nous. Parce que forcément, le vent... Hop. Voilà. On voit qu'il part quand même bien. Il revient bien aussi. Donc voilà. En extérieur, en vitesse 3, il le faut. Parce qu'à cause du vent... Voilà. Du coup, il est passé derrière moi. J'ai fait un petit scratch. Mais ce n'est pas grave. Ne pas oublier que quand il va plus vite, il a tendance à... Du coup, il faut anticiper beaucoup plus les virages. Il arrive plus vite. Et donc là, il est passé un peu derrière moi. Comme je suis en train de regarder la caméra, je ne suis pas trop faite en dessous. Donc, il a tapé un mur. Donc là, je l'ai reposé. Donc, on va le remeriter. On voit que ça clignote. Toujours les deux manettes comme ça. On voit que ça clignote. Et puis, il devrait repartir. Voilà. Donc là, pareil, il est déporté. Parce que là, c'est toujours le vent. Je vais repasser en vitesse... Ah, il avait gardé la vitesse 3. Donc là, il est toujours en vitesse 3. Donc, on voit qu'il n'y a pas de souci. Quand il n'y a pas de vent, il est bien pilotable. Et là, il a scratché. Et il est toujours en vie. Donc, voilà. Il peut quand même résister un peu à des chocs. Par contre, il ne va pas forcément aimer toutes les situations-là. Exemple type, on va le poser dans l'herbe. Voilà. Et il ne devrait pas pouvoir redécoller. Ah, il est rare de coller. Vous voyez, j'avais tenté une fois. Les hélices étaient prises dans l'herbe. Donc, voilà. Donc, la puissance n'est quand même pas exceptionnelle. Là, voilà. Il a eu déporté avec le vent. Donc, c'est ça le plus dangereux quand on débute, en fait. C'est de jouer avec le vent. Et puis, si on ne sait pas trop où est la tête. Là, par exemple, moi, je suis habitué à piloter. Donc, je sais où est ma tête. Je sais où est mon drone. Je sais comment piloter. Il n'y a pas de souci. Sinon, on a toujours la fonction mode sans tête. qui peut être bien pratique quand on débute. Ça permet au moins de ne pas se perdre. Parce que là, dès qu'on s'éloigne un peu, on ne peut plus trop savoir où est le devant, où est le côté. Et on peut vite s'emmêler les pinceaux. Parce que forcément, quand il revient vers nous comme ça, les commandes sont inversées par rapport à quand il est comme ça, forcément. C'est un apprentissage de pilotage du drone. Sinon, il est quand même réactif. Il est sympa. Il n'y a pas de fonction gadget. On va le poser. Ça ne sert à rien de faire plus long. Et puis, on va passer au bilan. Voilà ce que ça donne. L'application en anglais. Et la vue du drone. Alors, on va essayer de... Ouais, ben voilà. On voit ce que ça donne en caméra. Ouais, je crois qu'à l'orienter un peu vers le bas, ça va le faire. Allez, on est parti. Voilà ce que ça donne. Le rendu, on voit la qualité. C'est vraiment... C'est vraiment médiocre. Et on va basculer la caméra. On va basculer la caméra ici. Pour trouver celle du dessous. Et on voit la qualité du dessous. Je prends un peu d'altitude. Voilà. On voit vraiment pas grand-chose. Donc, vraiment pas terrible. Et si on prend une photo, j'essaye. J'appuie sur le bouton photo. J'essaye vidéo. Ça n'enreve pas. Je rebascule la caméra. Ah, on voit d'ailleurs pas grand-chose. J'essaye toujours des photos. J'essayerai de les mettre. Bon, voilà. Je crois qu'on a fait le tour de la partie photo-vidéo. On repose le tour. Alors, la question qu'il faut toujours se poser. Est-ce qu'on achète ou pas ? Très honnêtement, on se disait pour filmer, non. Si c'est pour s'amuser, oui. Alors, franchement, à 20 euros. Je trouve que c'est un qualité-prix quand même assez délirant. On a un jeu d'hélice complet. On a une deuxième batterie. Je ne sais même pas comment ils font pour arriver. avec une housse et tout. Je ne sais même pas comment ils font pour proposer ce prix-là à 20 euros. Ça me paraît fou par rapport aux autres modèles que j'ai eu en main. Par contre, le petit danger, c'est qu'il peut se dérégler très vite. Donc, il faut vraiment avoir le réflexe sans arrêt avant chaque vol. Vraiment de mettre sa télécommande comme ça. Je l'ai montré en vidéo pour bien le ré-attalonner. Comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, en intérieur, il va être un peu dangereux quand même, surtout pour un enfant. Si on veut lui apprendre, c'est compliqué parce qu'il est quand même assez grand. Il est assez puissant. Et même en vitesse 1, il prend quand même assez vite de la vitesse. Il va vite sur les côtés. Donc, ça peut être un peu déstabilisant. Et en extérieur, par contre, moi, je suis dans une région assez venteuse. Même si là, il n'y avait pas beaucoup de vent. Mais on le voit, il est très sensible comme il est très léger. Et donc, c'est dur aussi de démarrer vraiment en extérieur. Ou alors vraiment avec le mode sans tête. C'est peut-être le plus simple à la rigueur en intérieur ou en extérieur. Et puis, venir progressivement apprendre comme ça. Moi, franchement, il a pris plusieurs crashs. Il s'est quand même pris un beau mur quand j'étais en extérieur. Et il est reparti. Je n'ai même pas changé de jeu d'hélice. Je ré-étalonne avant chaque vol. Et puis, ça le fait. Comme il y avait un jeu d'hélice fourni. Ouais, franchement, pour s'amuser, je n'hésiterai pas une seconde à le prendre. Vraiment autour de 20 euros. C'est pour moi un excellent qui a été pris. Mais on oublie la photo et la vidéo. Franchement, je ne sais même pas pourquoi ils ont mis ça. En plus, ça prend de l'autonomie. Donc, n'insistez pas avec la vidéo et la photo. Mais pour jouer à 20 euros, on peut y aller, à mon avis, les yeux fermés. Allez, j'ai fait le tour. Je crois que j'ai été plus complet. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain test. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501